Yes, cette défaite dans les derniers instants, est-ce qu'elle doit faire oublier aussi la prestation que vous avez livrée juste avant, qui était quand même hyper correcte ? La faire oublier, non. J'étais en train de faire lire un commentaire à Louis, encore une fois, je ne citerai pas le nom, mais je ne sais pas si on doit se remettre en question ou si c'était la faute. Ce qui est sûr, c'est que demain, moi je ne croyais pas au Père Noël, mais demain je vais aller acheter un coffre à jouets, parce que toutes les équipes, je pense qu'elles repartiennent des jolis cadeaux. Et au-delà de ça, c'est une grosse déception, les joueurs sont tombés avec les armes. La dernière décision, ma foi, elle est sifflée, donc on le suit. Aujourd'hui, on recevait le leader, qui était le leader incontesté de la poule. Je pense qu'on a plus que rivalisé pendant 80 minutes. Donc il ne faut pas qu'on garde que le score, puisque ça serait décevant et on partirait avec beaucoup de négatifs. Bien au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de positifs. C'est plus un sentiment de déception pour les joueurs qui ont fait le boulot pour moi. Ils avaient aussi à cœur de rendre une copie et de livrer un joli combat par rapport à ce qui nous est arrivé la semaine dernière. Donc il y avait un peu d'émotion extrasportive, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils voulaient se livrer par rapport à Joe, je crois qu'ils ont réussi au moins cette partie-là. Donc on retiendra ça, parce qu'on doit continuer d'avancer. Il nous reste un match à domicile la semaine prochaine. Je pense que le match a laissé des traces. On va essayer de bien récupérer pour recevoir hier dans de bonnes conditions. Et puis voilà, Nice a été leader toute l'année. Donc on va dire que si on suit le classement actuel, le résultat parait logique finalement. Mais voilà, nous on sait d'où on vient. Moi je sais que les joueurs ont livré une belle bataille. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Je pense que les gens aujourd'hui ont dû apprécier de voir un joli match de rugby quand même. Donc voilà, on va aussi s'atteler à cette partie-là, d'avoir rendu quelque part un petit peu de plaisir. Et puis de finir les armes à la main. Voilà l'état des lieux pour ce soir. C'est petit le match que vous avez le plus joué dans l'avancée. Vous avez le plus réussi dans l'avancée. Pour faire du passé après contact dans la défense. Et casser après, c'est l'issue justement. Il y avait aussi cette ambition, je l'avais dit mardi, sur le fait d'avoir une prise de risque toujours mesurée. Mais en tout cas de tenter des choses, d'être opportuniste, d'être entreprenant. On savait que ça passerait par là. Donc sur cet aspect offensif, les joueurs ont aussi montré de belles capacités. Voilà, ça ne sourit pas encore aujourd'hui. Mais il faut tendre en tout cas vers ça encore. Et je pense qu'on aura vraiment des jours meilleurs. En tout cas, on l'espère. Parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu ce sentiment de frustration à la fin des matchs. Donc oui, on peut toujours se dire qu'on aurait pu avoir le score un peu plus. Mais je crois que par rapport au fait d'avoir reçu une très belle équipe de Nice, qui a été constante toute la saison, on peut ressortir la tête haute malgré la défaite.